bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans l'émission fafa l'émission qui décortique toute l'actualité belge people actus de vos stars vos artistes d'ici et d'ailleurs recevez votre un serviteur que je suis cherche du fallait la légende mais comme d'habitude je suis pas je suis avec mon type l'homme aux questions tonutrientes qui pique comme anaconda le big anaconda alors aujourd'hui nous avons un invité assez spécial c'est quelqu'un qui est pluridimensionnel quand je parle de pluridimensionnel à la fois il s'inscrit par moments comme arrangeur tantôt artiste chanteur aussi auteur compositeur il est aussi à la base du succès de plusieurs nombreux artistes sur la place ivoirienne c'est quelqu'un qui est un doigté assez magique dans les arrangements beaucoup de futurs bons par moments il ya un peu de bruce lui on le voit les go ils sont dans les photos sexe bon on comprend pas trop donc aujourd'hui on a décidé de l'inviter d'enfant afin qu'ils puissent nous éclairer la antenne si tous ceux qui spéculent à son sujet alors il a des titres aussi à succès beaucoup appréciables ont fait tourner avec des artistes que locaux plein d'artistes d'ici et d'ailleurs dames et messieurs recevons aujourd'hui dans notre émission phare phare shadow chris bonjour champion comment tu vas ça va et toi voisin on est la voisin bon on était voisin je suis blessé mais moi j'ai fui ah bon donc on a tous qui on a tous qui le cas bonjour frangin salut comment va ça va bonne arrivée merci beaucoup vous étiez dans quel rapport de voisinage vous ne voulez pas nous expliquer non tel affût tel affût voilà on était dans le même c'est pas qu'il allait avant l'autre mais c'est que j'en ai plus l'autre la fois il a profité salé mon kenzo cash money déjà sans oublier notre ego gati le patron amadou bamba amadou bamba merci merci très cher tu es un parcours scolaire oui ah ouais ouais je suis ingénieur en télécom de formation d'accord ouais et tu as abandonné ça pour l'arrangement des centres ouais moi j'ai pas abandonné j'ai terminé quand même la formation a vendu ont pas avant mais j'ai commencé à arranger pendant que je faisais cette formation donc au début je faisais un cours du jour et j'ai commencé à faire les cours du soir pour que mes journées soient libres dans un côté des activités arranger chanté tu n'as pas pu aller jusqu'au bout tu as des regrets d'avoir abandonné ça c'est ce que je t'ai dit je suis arrivé jusqu'au bout en fait jusqu'au bout moi je suis arrivé là où je voulais arriver au niveau scolaire sauf que j'ai pas embrassé de carrière professionnelle dedans dans ça c'est juste ça je te trouve beaucoup calme je voulais te poser des vraies questions mais façons tu es calme là ça m'embête un peu je voulais savoir la relation avec chanel enfin la relation amoureuse elle va bien elle est faite des fins d'année là pourquoi tu parles d'une relation amoureuse tout le monde sait que toi et chanel vous êtes ensemble qu'est-ce que tu sais toi c'est là tu as l'air de nous expliquer maintenant là oui mais puisqu'elle a déjà fait la déclaration encore devant on sait Edgar Yonké en a parlé bon si toi tu es là aujourd'hui tu nous dis si vous êtes toujours ensemble mais si c'est des rumeurs que tu n'es pas avec chanel bon on voit un peu sa cuisse tu es tu es derrière bon on sait pas non mais je n'ai pas vu cette photo là toi tu n'as pas vu cette photo là moi je n'ai pas vu ça on a fait ça pour un ancien titre un titre voilà aussi un titre ouais quand tu regardes le film où les gars sont en base ils se soulèvent machin c'est pas forcément qu'ils font la voix mais d'accord on va quitter dans cette histoire des photos là dans le fond tu es avec Ariel et chanel ou pas c'est qu'il y a une relation mais on ne sait pas encore définir la relation donc le champ d'action la réaction n'a pas encore été dit non non vous n'avez pas encore vous savez pas encore comment la relation est définie personne ne sait comment la relation est définie on ne sait pas si c'est une relation amoureuse on ne sait pas si c'est une relation professionnelle c'est bien quand même de nous dire à coeur ouvert oh mais tu n'aimes pas si tu l'aimes oui c'est une relation amoureuse non mais donc dans la chanson quand tu dis pays c'est pays c'est le ouais là aussi je sais c'est fait c'est le oui là moi aussi j'ai c'est fait et oui tu savais le oui le oui que tu sais ouais ouais qu'il fait quatre murs avec tabou un bon mais là elle était dit d'un oui frère et puis frère laisse ça c'est plutôt vieux paix voilà donc oui c'est elle même ces affaires ces affaires ouais c'est pas pour moi qui c'est vous des vieux paix voilà donc il y a quatre tapis l'oeil faut taper l'oeil à mon temps bon parce que je pense que tout le monde a compris c'est pas non parce que tu sais shadow ça dépend c'est il ya des chansons là qu'on écoute on peut se sentir que ça fait peut-être c'est un acteur mais pour vous de là qu'on écoute on a l'impression qu'on sent je sais pas comment être ici on sent un rapprochement il ya un vrai vrai il a dit des fois il dit il ya des relations entre eux mais il définit pas oui mais il aime bien on savait du tout c'est comme quand tu regardes un film quand tu regardes un film faut que ça fasse vrai oui oui donc même quand c'est pas vrai quand tu regardes le film ça dépend parce que c'est bien fait d'accord la qualité du travail aussi mais par contre frangé qu'est-ce que je veux dire quand tu dis le web et c'est en tant que ta musique elle est mondiale il ya des personnes qui connaît pas qui n'ont pas le langage du varier quand tu dis le oui nous en tant qu'ils voient rien qu'ils sont dans le but plus ou moins on sait de quoi il s'agit est ce que tu peux expliquer ça dans un langage soutenu c'est que tu chantes avec chanel c'est que je chante avec chanel dans un français normal parce que le oui il ya beaucoup qu'ils savent pas nous on sait le oui c'est une manière en fait d'expliquer un gars qui drague une go mais il sait il connaît la position de la go il sait que la go en fait elle avec un gars et en guillemets suga d'accord lui la drague joli les fonds lui c'est jette à l'eau tu vois et dans l'histoire en fait c'est comme si c'est des amis d'enfants donc on dit ensemble et tout lui les font de plus longtemps mais genre la go le calcule pas depuis longtemps j'aurai la d'accompensé à gérer ses vieux magos machin et tout tu vois j'ai encore des petits vous êtes même âge mais la go elle a dit elle est vieux peu plus voilà elle a commencé les moments où les gens pas d'un tient à côté d'elle tu espères que les gens ça aboutissent dans une relation machin et tout mais elle est là dans d'autres gigas tu vois tu sais que chanel est fond de toi peut-être peut-être je sais mais je peux pas dire ça ici t'es jeune pas hein oh mais tu as une go ici tu peux nous dire qu'il a un autre go à pas chanel aussi qu'est ce que tu en sais mais n'arrête de quelqu'un d'infidèle tu n'arrêtes de quelqu'un d'infidèle mais non c'est pas ce que j'ai dit je suis infidèle frère il dit tu n'arrête de quelqu'un qui est infidèle mais non je ne suis même pas en fait tu n'es même pas fidèle je sais pas oui ah non mais toi c'est ce que tu as dit tu dis que tu n'es pas fidèle non parce que je dis tu te pose la question il a dit tu n'arrête de quelqu'un d'infidèle qu'est ce qu'il en sait et toi tu dis mais toi tu n'es pas c** c'est pas ton truc j'ai dit je ne le suis pas il a utilisé le mot infidèle je ne le suis pas je ne suis pas infidèle ah tu n'es pas infidèle voilà bon maintenant si tu as peur de parler à faire des chanel à peut-être quelqu'un aussi non c'est pas parce que j'ai peur c'est juste que je veux pas m'aventurer dans ça en fait je veux pas ouvrir en fait tu veux pas exposer ta relation amoureuse avec chanel il y a une relation amoureuse mais avec chanel non c'est ma vie sentimentale en général tu as commis des vies sentimentale j'ai n'en a qu'une seule chanel non que tu veux pas exposer on est d'accord bon peut-être oui peut-être non bon des fois les prétats tu comprends ces français là peut-être oui peut-être non en fait peut-être oui peut-être non shadow tu sais on est là hein oui quand tu es un charmant garçon bon tu charmes les goûts tu fais un truc bon chanel aussi qu'elle te regarde dans le clip bon y'a clip et puis y'a la manière dont elle te regarde tout ça toi aussi tu es un peu bizarre de façon quand tu es un peu bon on sait pas tout anaconda cette histoire là c'est un peu compliqué c'est compliqué c'est pas compliqué des fois les temps si tu es un parcours tu as déjà il a déjà rendu l'un des tessons non pas plaisant non eux quand ils t'en les voient par là il y a trop de problèmes dans l'affaire il faut qu'ils parlent de ça il faut qu'ils parlent de ça il t'en a refusé ma question un jour j'ai apprécié mon ancien voisin j'ai dit j'ai un nouveau son il m'a mis son manager comme tu essaies il fallait faut payer un million et il peut dire non tu regardes est ce que tu m'as fait le retour de ça non tu m'as dit à confier à quelqu'un la personne doit te faire le retour de ce que lui m'a dit donc moi peut-être qu'il s'en a pas été le cas dans toi aussi tu le dois t'assurer ah non il fallait pas que tu t'es braqué tu n'as plus accroché chanel je ne suis pas braqué je t'explique parce que déjà j'avais déjà eu des petits on va en parler ou c'est vrai chanel aujourd'hui tu es artiste chanteur mais avant tout très bon arrangeur ça il n'y a pas de discussion mais comment c'est fait que beaucoup d'artistes et peines du toit quand il s'agit de faire des arrangements parce que tu l'as fait tourner en bourrique parce que il trouve que tu dis pas le moment que tu n'as pas le temps pas il ya beaucoup de retours comme ça sur toi donc oui et automatiquement sur les prix donc moi même quand on a dit à maintenant pour moi là bon tout ça l'est venu dans ma tête à me dire bon ah faut pas ça a devenu comme moi aussi c'est mieux et j'ai marre donc je savais plus qu'est-ce 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 quand tu es d'accord c'est sorti de tabou j'ai beaucoup de gens que j'ai aidé donc ça veut dire que quelque part j'ai fait que des bonnes choses aussi si voilà maintenant si dans tout ça j'arrive pas à aider tout le monde je suis un être humain j'ai mes lacunes j'ai mes limites physiques qui font qu'il ya des moments où je suis super pris surtout que comme tu dis je suis pluridimensionnel j'ai beaucoup de choses à faire il ya aussi la gestion de mon label qui me prend énormément de temps parce que je suis en train de développer des artistes il ya qu'a déjà j'aime tout ça que je suis en train de développer à côté de ça il ya ma propre carrière du chanteur que tu dois gérer je dois gérer il ya ma vie privée il ya la famille tout ça il faut trouver du temps pour tout ça qu'est-ce que qu'est-ce qui est primordial dans tout ce que tu viens ici oui qu'est ce qu'elle a pour la priorité ta priorité dans tout ce qu'il faut un équilibre il faut un équilibre en fait je pense que c'est qu'il a créé tout ça aussi c'est le fait que j'ai commencé ma carrière d'artiste chanteur ça j'allais en venir ça j'allais même pas aussi shadow faut pas oublier quand tu commences ta carrière artistique du chanteur c'est vrai que en tant qu'arrangeur tu avais déjà tu avais du temps parce que c'est ce qui c'est ce que tout le monde dit pratiquement exactement en tant qu'arrangeur tu avais du temps mais quand tu commences à devenir artiste chanteur automatiquement c'est comme si tu perdais la moitié de ton temps d'arrangement et quand c'est comme ça je vais te dire ça comme ça mais en général les artistes et ses bras comme si tu t'es devenu un concurrent pour ça il faut que je te le dise ça c'est vrai voilà donc automatiquement quand ils viennent vers toi et que tu dis non par exemple que tu n'as pas le temps et automatiquement ils se disent que voilà voilà tu n'es plus un arrangeur tu es devenu un concurrent non c'est pas une question du artiste anaconda l'arrangeur est le complément de l'artiste oui je te dis l'arrangeur c'est vrai l'artiste peut avoir son talent mais un arrangeur peut faire la différence avec ses arrangements et donner plus de poignes à l'artiste voilà parce qu'il ya des artistes qui vont chez certains arrangeurs et puis et puis ils piquent pas et ils peuvent aller chez d'autres qui vont les faire piquer non soit d'autant été pris la sa partie de 1 million comme défalé l'a dit non c'est pas à partir de ça mais ça fait aller jusqu'à jusqu'à tu dis tu aimes travailler tu as dit que tu aimes travailler bien avec les artistes aventure c'est-à-dire que quand un artiste arrive à toi petit tour qu'il n'a pas de talent ta réaction c'est quoi tu lui dis la vérité mais tu le repousses je lui dis mais je ne le repousse pas je lui dis c'est à lui de choisir s'il veut continuer ou pas moi je suis pas je vais pas te dire ce que tu as fait mais je vais te mettre sur la voie selon toi tout ce que tu as lancé des gens qui ont dit talent pas forcément ah mais c'est ce qu'on a pu entendre tu préfères travailler selon tes dits oui je préfère travailler des artistes talentueux alors que il y a beaucoup qui viennent comme ça bon ils sont dans le début se débrouille vous devez un peu les encadrer mais quand tu te donne un barème préfère travailler des artistes talentueux mais oui tout le monde aime travailler avec des gens qui sont forts c'est pour ne pas avoir trop de fois à faire ça n'a rien à voir même quand tu travailles avec des talents toi même ça ça t'explique plus en fait ça t'explique plus il y a ça aussi et puis j'ai pas dit que je ne travaille pas avec les artistes qui ne sont pas talentueux j'ai dit que c'est une préférence c'est vrai mais parmi les artistes coupés décalés les plus difficiles en studio selon toi il y a qui est qui les plus difficiles c'est à dire c'est vrai qu'ils fatiguent le plus quand ils viennent en studio qui fatiguent il faut les encadrer il faut le temps il faut le temps dans le profil décalé c'est pas forcément un encadrement ça peut être le temps qui prend pour terminer sa chanson ça c'est fatiguant ils sont beaucoup comme ça dans le profil décalé mais au final les artistes qui ont du talent en général sont fatigants en général je dis en général c'est pas toujours le cas mais ils sont fatigants parce que ils demandent beaucoup ils te demandent beaucoup de choses en fait en général et puis il y a aussi les artistes qui changent changent perpétuellement les directions pour moi en fait pour moi c'est les artistes qui n'ont pas de talent qui étaient les plus difficiles capricieux quand ils rentrent dans le studio pas forcément parce que c'est qui dit à la conda l'artiste qui a trop de talent souvent il pense qu'il connaît tout et l'arrangeur normalement est censé être un accompagné pour prendre la confiance une fois là tu vas le suivre mais lui il veut que l'arrangeur suive c'est que lui veut voilà il y a ça aussi et puis souvent vous allez dans une direction lui se rencontrer finalement c'est pas forcément ce qu'il voulait bon on change de direction on va ailleurs après on change 3,4 fois ça c'est fatiguant c'est fatiguant tu racontes beaucoup de problèmes à des artistes pas forcément coupé décalé d'une manière générale non des façons généralement j'ai pas moi personnellement j'ai pas j'ai pas de problème si tu as un problème avec moi sans raison moi je quitte là juste ça je le sais voilà comme les façons des façons il fallait l'attendre un million il est quitté là donc moi je vais faire la bêtue il faut que je sache même qu'il y a un problème moi il y a ça aussi je peux être là tu as un problème avec moi tu ne fais pas midi et puis ça reste comme ça moi je me dis qu'il y a un feuillet donc non mais moi ça n'a pas changé nos rapports pour moi c'est pas un problème sauf que c'est son maladeur bon lui c'est pas il était dans sa bulle elle a laissé les dades en dehors de ta relation goyega avec chanel elle a du temps vous avez fait un filtre là elle a du temps alors qu'on a demandé sa bouche à l'est ce qu'elle a il faut qu'on invite chanel ici mais elle va m'expliquer à l'actrice on n'a pas fait un faveur un shadow chanel tout ce genre là et puis on gâle tout en même temps elle a du talent mais c'est ce dernier truc là le titre c'est quoi pays c'est non défaillé ça t'a un peu relancé à ce moment tu étais un peu aux oublis j'étais pas que j'étais aux oublis mais j'ai sorti même pas du son il n'avait pas sorti des sons tu n'avais pas sorti des sons tu manques de l'inspiration non il fait son y est waouh il fait son chaque jour bon j'ai le maire il parle il y a des jours il fait pas mais en général je fais au moins une chanson ou deux dans la semaine je suis fait toujours des sons en fait mais c'est que je ne les sors pas parce que moi je me dis sortir une chanson ça demande beaucoup de ressources il faut du temps il faut des finances il faut beaucoup de choses et quand ces choses là sont pas réunies tu vas pas sortir une chanson juste comme ça mais il y a certains qui font ça ouais certains mais c'est pas moi moi je me dis que j'ai un stade où je peux pas me permettre de faire ça bon chanel aujourd'hui moi j'ai un truc qui est bon je pense que c'est l'une tchatou de cordes à ton arc dans un sens je m'explique tu arranges tes morceaux comme on appelle zouglou des morceaux coupé décalé des morceaux hip hop et tu vois et le truc des morceaux à nb tu vois tous ces quatre différents styles tu arrives vraiment à le faire normalement et naturellement aujourd'hui il y a le rap y voit voilà qui est vraiment montant en pression et tout ça en force ok mais les ingrédients de base parce que à la vérité tu es un bon arrangeur je dirais aussi de la répit coupé décalé tel que des titres comme d'oliziana qui ont vraiment pour moi franchement j'ai été félicite j'apprécie la qualité de l'arrangement de cette chanson et d'autres que tu as fait mais est-ce que tu n'as pas pris un peu de tous ces ingrédients pour mettre dans le rap y voit pour le faire monter au même niveau c'est pas que j'ai pris les ingrédients c'est que bon faut pas que je le cache je me suis servi j'ai coupé décalé pour avoir la lumière sur moi ça faut pas que je le cache en même temps ça a été une expérience pour moi parce que ça m'a appris énormément de choses en matière de d'agencement de son de sonique oui parce que les sons les plus difficiles à mixer c'est le collègue qui décalé ça ment pas il ya tout de suite il ya énormément d'autres styles c'est tellement facile en fait je pense que c'est c'est vrai ça c'est ça c'est un secret c'est que les gens ne savent pas à la vérité la musique la plus difficile à mixer s'appelle le coupé décalé parce qu'il ya trop d'instruments joué dedans tout donc quand tu maîtrises ça le métier ça après ça c'est tout le monde parce que c'est c'est la musique coupé décalé des états unis c'est la musique d'ambiance mais c'est pour les états unis ici le coup et c'est la musique d'ambiance mais c'est pour la côte d'ivoire donc de vous rap ivoire et la nouvelle tendance du zouglou qui a fait plonger coupé décalé peut-être coupé décalé sa mort on a reçu s'il ya bon on a réussi les patrons qui a coupé décalé là ça n'est plus lui même ici il a quitté des dents c'est le rap ivoire mais c'est là que je t'explique un truc le rap ivoire à sa base de quoi faut remarquer tous les sons rap ivoire qui marchent en ce moment là il faut décaler au coupé il ya toujours il ya bon vous nous a dit ça on est d'accord c'est ça fait partie de notre identité mais c'est quel conseil tu peux donner au coupé décalé pour lever moi je ne veux pas parler même de coupé décalé ou de zouglou la musique évolue il faut qu'on laisse la musique évoluer mais il n'a qu'évolué le coupé décalé ça évolue ça évolue le coupé décalé en baisse tout le monde c'est parce que toi tu es beaucoup modeste le coupé décalé que les gens faisaient avant aujourd'hui il ya une nouvelle musique qu'on appelle ok on appelle ça le rap ivoire voilà mais le rap ivoire utilisent les bases de coupé décalé tout comme les nigérian utilisait les bases de coupé décalé pour faire le coupé ou bien quoi pas machin les flèvres et tout ça dans le temps ah donc aujourd'hui le coupé décalé devra plus voir non c'est pas ce que je suis en train de dire c'est que je suis en train de dire c'est que la musique évolue moi j'ai beaucoup aimé la chanson des bordeaux de tout non parce que c'est une ébauche d'évolution tu vois des tours non il a mis des sonorités c'est camerounais non l'ami des sonnités comme on est dedans il a vraiment tu vois il a vraiment ouvert quelque chose vous dit que on peut faire évoluer ça tu vois donc quand il dit ça n'évolue pas peut-être que tu sens pas que ça évolue mais moi je pense qu'ils sont en train d'évoluer mais peut-être plus lentement plus lentement il faut qu'on met d'être un artiste pour qu'il soit dévolué il faut qu'on met d'étendre à une chanson pour qu'elle puisse prendre toi tant que professionnel quelqu'un qui a c'est pas quelque chose compliqué tu peux définir c'est pas quelque chose tu as des chansons qu'ont mis des années avant de décoller non j'ai pas les chansons qu'ont mis des années moi bon j'ai mis des années avant de sortir mes chansons mais j'ai pas j'ai pas vu des choses j'ai une chanson nigérian le gars s'appelle sic et sa chanson est sorti en 2020 pendant le code 8 et c'est cette année que la chanson commence à marcher et ça c'est dur à quoi peut-être que c'est une affaire de promotion moi je me dis c'est une question de promotion aussi parce qu'en fait la chanson a commencé à marcher aux états unis d'abord la chanson avait du succès relatif au nigéria et quand les américains les gars les autres gars des autres pays sont tombés dessus ça fait un bon pas possible d'affaires 100 millions de vie en je sais pas combien de mois ça a éclaté quoi et c'est juste une question d'ouverture en fait vous fait beaucoup une chanson matcha beaucoup beaucoup énormément de paramètres il faut que tous ces paramètres la soirée au niveau optimiste pas maximum forcément mais on est optimiste pour que ça marche mais shadow din aujourd'hui nous on regarde on constate c'est c'est très important aujourd'hui dans le système de rap ils voient à ce qu'ils appellent le game il ya des paroles qui fusent tu vois il ya comment ils appellent ça même un peu de les punchlines tu vois bon par moments aussi il ya des punchlines il ya des paroles qui fusent mais il ya aussi des manques de respect qui sortent par moments concernant ces jeunes là vis-à-vis peut-être de leurs aînés vis-à-vis de leurs dévancés tu trouves que c'est des choses qui sont des exemples qui sont bons pour les petits frères ou bien pour les années à venir comment tu vois tout ça tu penses que ça peut dans l'avenir c'est des choses qui peuvent être assez je sais pas moi bon moi je me dis c'est des choses qui vont toujours exister non ça existe il n'y a pas de souci des tensions moi je pense il faut laisser des choses à l'étel que telle qu'elles sont en train d'aller et puis ce que je veux dire aussi c'est qu'il faut que les dévancés comme tu dis il faut que les dévancés acceptent aussi qu'il ya une nouvelle génération qui est là d'accord il doit se retirer je n'ai pas dit qu'il doit se retirer il doit pas forcément se retirer mais il doit accepter juste en fait la chose mais le souci de quoi c'était à non en fait quand tu parles à l'avenir de la nouvelle génération mais est-ce que la nouvelle génération eux-mêmes entre eux ils acceptent l'avenir même de ceux qui sont en bas d'eux parce qu'il ya aussi ça tu sais la vie est simple c'est que tu envoies va finir par te revenir moi je crois en ça du comme fait il ya des dévancés comme tu le dis qui sont venus à la musique qui n'ont jamais manqué de respect à des gens qui étaient au dessus d'eux qui étaient leurs dévancés et cette histoire de manque de respect à arriver d'une ça a commencé à partir d'une certaine génération est-ce que tu vois un peu mais j'ai bien peur pour eux que un jour leurs petits frères leur manque de respect aussi ça peut arriver mais moi je pense qu'en partant dans ce principe là on ira de mal en pire pour la dans l'avenir ouais en même temps aussi je suis pas en train de retourner les choses au niveau des dévancés mais les dévancés aussi comme j'étais en train de le dire ils n'ont qu'à accepter certaines choses sans rentrer dans des dans des caches et non plus parce que souvent le crash ça commence par ce mois ils se sont frustrés voilà mais cette situation là ils sont obligés je pense qu'ils doivent la canaliser dans la contenue aussi ça va la frustration là il ya deux façons d'utiliser ta frustration soit tu la laisse sortir naturellement et puis ça blesse l'autre soit tu l'utilise pour t'améliorer toi même ou bien tu la canalise pour faire une chanson ou bien pour tu mets dans quelque chose qui te bénéficie toi même tu as été frustré pendant trois fois plusieurs fois et comment tu réagis mais moi j'ai eu tout travail tu es au travail tu es au travail oui je me suis au travail parce que si tu es frustré ça veut dire quelque part tu es faible la frustration la jalousie ce genre ce genre de sentiments c'est des sentiments qui qui sont à la c'est la faiblesse en fait qu'à la base de cet sentiment quand tu es jaloux de quelqu'un ça veut dire que cette personne a quelque chose que toi tu n'as pas ou tu penses que tu ne l'as pas mais c'est à toi de travailler maintenant soit pour trouver ta voie pour arriver à son niveau ou peut-être le dépasser peu importe c'est vrai c'est tellement vrai ce que tu dis je sais pas si tu as connu l'histoire de la jet set mais il y a beaucoup de jalousie là-bas tu as dit une fois que tes chansons doivent te plaire d'abord tu dis tes chansons doivent te plaire d'abord c'est-à-dire que le succès n'est plus le point de vue des autres toi dans un premier temps c'est pas important mais ta chanson doit te plaire toi d'abord et en général je pense que j'ai une comment dire je me dis que c'est qui me sauve aussi c'est que j'ai une bonne oreille et puis j'ai pas mauvais goût ça fait que quand il s'en déplaît n'est pas plus voilà ça a arrivé arrivé plusieurs fois des chansons je me disais mais ça allait ça allait péter de ouf ça va péter et puis à des chansons mais tu penses que c'est une bonne philosophie pour un artiste la chanson doit le plaît d'abord maintenant le point de vue des autres le succès c'est pas son truc moi il pense que c'est la meilleure philosophie en fait tu penses qu'il fallait bon moi je pense parce que dans le sens où comme il dit c'est quelque chose que tu dois donner aux gens si ça te plaît pas tu peux pas donner ça voilà tu vois non tu peux donner même ouais mais tu vas pas toujours donner ça en fait parce que il ya des moments où tu vas tellement vouloir plaire aux autres que le jour tu vas te rater tu vas plus savoir où tu mets là en tant que tu sais comme c'est comme un style ton style vestimentaire ou bien quand c'est pas toi on s'engager tu n'es pas à l'aise le forcing le forcing c'est la pire chose en fait tu vas même pas te sentir à l'aise peut-être que les autres seront pourtant mais toi tu seras pas à l'aise après tout ce qu'on fait c'est pour ton bonheur le dernier premier là tu n'as pas eu des prix tu t'es pas senti frustré le talent que tu as la montagne des prix non honnêtement quand même pas tu considéres pas l'édition premier doit je considère parce que j'y étais même si j'ai pas gagné j'ai pas gagné j'ai gagné je sais ce que je vaux en fait je sais ce que je vaux j'ai manqué le gars il sait ce qu'il vaut j'ai pas eu de prix mais sur le terrain je sais ce que je vaux je sais comment les gens me voient je sais je sais comme si je rentre au studio en ce moment je sais ce qui va sortir je sais que les gens vont aimer moi je pense que déjà c'est bien c'est déjà bien c'est le plus important alors chaloudi nous ont délai de chanel tu es marié non tu es en couple concubinage mais tu as une petite voix à côté ça ça reste à voir bon bah oui tu pas que chanel sache pas si tu dis si ça peut gâter peut-être dans le mouvement si je suis en couple avec chanel que je dis ça va rien changer les gens toi tu es en couple avec chanel et puis toujours dans l'émission ici et regarde toi tu as dit que tu es un autre goût non je vais pas dire que j'ai une autre goût je vais dire je suis en couple mais vous n'allez pas savoir c'est qui mais elle là si tu dis que tu es en couple peut dire que là là toi tu nous dis pas mais si il y a une relation entre vous deux et puis maintenant ici tu assis là on te demande tu es en couple avec une ivoirienne ou bien une gabonaise non c'est pas moi c'est lui non c'est pas moi c'est lui si je suis un couple avec une ivoirienne ou bien une gabonaise si je suis un couple là il va te dire avec une ivoirienne je suis un couple bon donc tu n'es pas un goût peut-être tu es célibataire non chanter célibataire après c'est les battants donc plus au moins nous n'en savons rien en général les artistes ils n'aiment pas assumer la vie non c'est pas que je n'aime pas en parler en fait c'est pas que je n'aime pas assumer tu vois mais bon c'est juste que non tu n'en veux pas en quelque chose tu n'es pas la seule personne quoi moi je me dis une fois que tu affiches ta relation tu as peur tu ouvres en fait tu ouvres le flanc à tous ceux qui ne veulent pas que tu évolues plus tu plus tu plus tu montres ta vie personnelle ta vie privée plus tu t'exposes à des attaques surtout dans notre milieu maintenant notre frère Sarah Juno aussi l'a esposé sa vie privée il y a beaucoup de gens qui exposent leur vie privée c'est leur choix oui sinon Sarah Juno et Emma Dobre l'a esposé ici il n'y a pas de problème les gens ont encore dit que je suis sous-marin que je suis machin machin je ne sais pas si tu connais notre frère c'est un artiste coupé décalé c'est pas si il fait Afrobit Marco Vessace Marco Vessace on l'a reçu ici je pense que la semaine passée il nous a fait savoir que dans le coupé décalé il n'y a pas un artiste coupé décalé qui peut faire le plein d'un stade on a dit que c'est un peu fort il dit non 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 qu'il sait de quoi il parle là on est chanté de coupé décalé de l'ancienne génération qu'une nouvelle génération il n'y a pas un qui peut faire un conseil normalement toi en tant qu'un ancien quelqu'un qui a de l'expérience en ce moment précis je pense que non en ce moment précis mais débordé ne peut pas faire un stade débordé dans les talentueux s'il continue à sortir des tournements des tournements sur un an s'il continue à sortir des temps comme des tournements pendant un an il peut remplir le stade ah oui ça c'est une parole de Charles Debris parce qu'il a déjà un background oui lui il a juste à être constant pendant un certain temps en fait tous ses fans sont déjà là oui oui c'est débordé seul tu vois hein pour le moment oui pour le moment oui pour le moment oui d'accord il fallait les autres là ils sont encore jeunes les deux sont encore jeunes oui ah je peux te citer des noms qui sont pas jeunes dit des mix il n'est pas jeune Serge Beno il n'est pas jeune non il parle pas d'eux il n'est pas jeune génération après il a réchaîné là après il y a les on a encore une image on a encore une image on a encore du chemin je pense pas que quand par exemple au jeu d'aujourd'hui vous voulez arranger bon la majorité d'arrangeurs vous êtes devenus artistes chanteurs bébé philippe et nous toi et tout ça et bon vous n'avez plus vraiment le temps pour arranger les artistes ou bien l'inspiration que vous devez leur donner pour qu'il y ait beaucoup plus d'artistes qui sortent et tout ça vous pensez pas que ça a un peu joué aussi sur la musique évoarienne sur même la réglation d'une poupée décalée non pourquoi non si c'est vous qui deviez si c'est vous qui deviez Dépalé c'est 1 million là qui t'a fait mal ou bien oui c'est ça j'ai cherché par exemple mais 1 million je prends des 1 million peut-être que quand il fait sa chanson cadeau en même temps là il laisse tout le monde ah ça là j'ai trouvé ça ça va me chanter ah bon ok donc tu vois Anakonda je pense que est-ce que Shadow tu penses pas que ça puisse jouer aussi un peu euh le fait que que vous n'arrangez pas quand on a commencé quand on a commencé à chanter voilà moi je pense que non tu m'as dit non y'aura fait pas la visière les gars la connaissaient ils s'étaient dit non je dis la source de son palable elle est beno parce qu'ils sont devenus chanteurs il dit bon les gars là sont des concurrents maintenant moi mais il est déjà arrangé aussi ah mais est-ce que le coupé des carrés n'a pas évolué quand il est devenu arrangé si ça continue d'évoluer elle est cassée les mamites les assiettes en fait il veut dire moi je suis j'aime beaucoup la physique dans la physique là il y a un théorème bon c'est pas un théorème c'est une phrase d'un physique qui s'appelle la voisine rien de super rien de super tout se transforme se transforme si nous on est pas là bon c'est une façon de parler si nous on est pas là il y a forcément des gens qui seront là qui a arrangé il s'appelle il s'appelle il a fait du bon boulot 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 il y a plein d'arrangeurs qui sont là ouais il y a beaucoup d'arrangeurs qui sont là le fait qu'il y a c'est ça qui a favorisé aussi la pensée c'est important bon peut-être peut-être qu'on a laissé une place pour trouver une autre place une autre place voilà j'ai dit aussi dans ce sens là ça doit être un homme de dieu dans ta vie un homme de dieu il y a un prêtre qui me suit il y a un prêtre qui te suit d'accord c'est bien il te donne des bons conseils il te fait prier beaucoup ouais il sait que tu es en relation avec Chanel le prêtre là euh je ne pense pas que ce soit son problème un quelqu'un qui te suit c'est un homme de dieu tu as vu tout ce que tu fais il doit savoir il lui a pris pour moi après mais dans cette prière là il doit savoir si la relation est pour nous pas sensible il doit tout savoir un homme de dieu ou il est fallu toi qui es un homme de dieu en tout cas je lui parle de tout ce qui me concerne voilà maintenant ça là je ne sais pas si c'est son problème mais est-ce que tu as un message de fin d'année pour les Ivariens pour les fêtes ah oui le message aux Ivariens déjà euh bonne fête je souhaite une bonne fête à tous tous les téléspectateurs de Ivoa TV amusez-vous bien amusons-nous bien continuez de streamer mes chansons continuez de streamer pays c'est on va bientôt faire le million continuez de streamer cabri mort qui vient de sortir voilà tout ça c'est bon pour la santé et puis on ensemble ça bouge pas c'est calme alors sinon tu n'as pas un autre message pour ta gauche chanel en même temps le message pour le gabon quoi ouais ça go salut salut le gabon salut à toutes les gabonais salut à tous les gabonais salut à tous les gabonais salut à tous les joueurs à tous les pays du gabon merci du soutien kinder soldier team shadow merci du soutien on ensemble l'aventure continue et puis guetter youtube ça vient encore le beau le beau des beaux 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 vous a salué alors shadow Chris pour notre émission on va pratiquement tirer à sa fin donc là il y a Capri mort qui est sorti il est bon disons dans l'avenir quels sont les projets à venir c'est là mon album que j'ai annoncé depuis ça sort maintenant ça va sortir wow comment est le titre avril 12 12 et là qu'est ce que tu fais tous les singles sont sortis tu les reportes dessus non c'est sans ça c'est seulement paysseux qui est dans l'album d'accord et les autres singles que tu avais sorti auparavant euh je voulais mettre c'est libre à terre dedans mais je ne vais pas les mettre ça sera plus dans l'album ah ça sera 11 nouveaux titres donc que du neuf ouais que du frère ouais quel style il y a tout dedans comment on te condamne pour habitude oui hip hop coupé décalé voilà bon tu tapes dans tous les styles quoi voilà c'est de l'afro électrap ok afro électrap retenez bien donc afro électrap shadow chris bientôt le nouvel album 12 titres maxi 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 donc voilà alors anaconda notre émission va tirer sa fin d'accord nous avons reçu shadow chris qui n'a pas bien voulu nous expliquer son affaire des voilà vraiment on part avec gros sur le coeur parce qu'on a pas eu les vrais denis mais bon on va inviter chanel ici ça va aller hein anas chanel on va aller au gabon là-bas voilà on va aller régler ça là ouais à longtemps il s'allait au gabon à toi on va aller avec nous oui on va aller tous ensemble allez on les voit clairs dans cette histoire là voilà voilà les gabonais on arrive au bout de bout où tout le monde chanel vient tomber là-bas alors merci à tous ceux qui nous suivent sur la toile ceux qui partagent l'émission fafa continuez toujours de partager merci à la grande famille la marine Mathilde et Erika toujours merci à tous Kangala le berger les frères merci 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 Olivier Niepa à la gare du nord toute la grande famille sans oublier Ahmed Bayard mon type alors merci pour tout et on est ensemble soyez couverts bon mois de décembre à tous et à tous comme Shadow Christ l'a dit soyez prudents sur les routes le mois de décembre on fait attention c'est vrai qu'on fait la fête mais il faut faire très très attention pour ne pas avoir des défaites que Dieu vous garde on est ensemble c'est parti c'est parti